bonjour à tous bienvenue sur la chaîne oui ça fait un moment qu'on s'est pas vu trois ans je pense ou même quatre ans qu'on s'est pas vu j'ai grandi mais aujourd'hui je viens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo une vidéo qui va vous raconter l'histoire de ma patrouille des glaciers avec mes deux parents et donc aujourd'hui cette histoire commence bien évidemment avec le contrôle du matériel vous allez voir que dans la vidéo il y a vraiment beaucoup de matériel vous allez voir dans cette vidéo le matériel dont on a besoin pour aller faire cette patrouille et puis le contrôle matériel c'est aujourd'hui donc entre trois heures et huit heures de l'après-midi donc du soir et donc du coup on va voir ce que ça donne ce contrôle du matériel donc c'est la première chose qu'on va faire ensemble qu'on va les regarder ensemble c'est ce contrôle du matériel on se réjouit on est arrivé les chaussures cordes les pots les skis les bâtons boudriers les gants je pense que je suis bon on marche en direction du truc il commence à pleuvoir c'est bientôt une heure qu'on est là c'est le contrôle de la corde maintenant je vais marcher le plus le moins possible avec merci bon ben voilà on a fini non en fait il me reste plus qu'aller chercher le le dossard en fait il me donne une feuille au début comme quoi enfin une feuille et puis il tchèque tout aussi sert à aller chercher les deux sorts donc donc voilà ça aussi c'est quoi ça oui on a l'a aussi avec ça on doit prendre de l'envoi voilà 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 je Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais c'est cool parce qu'on peut se reposer au moins un jour de plus Pour dormir un peu, récupérer de la semaine de travail Et puis c'est cool C'est cool aussi parce que du coup dimanche il va faire plus beau que samedi dans la journée Donc voilà vous pouvez voir que le temps n'est pas très magnifique en fait Déjà ce soir, vendredi soir, ça a déjà tourné Puis ils annoncent en fait un peu comme ça, genre ce ciel gris là Et de la pluie un peu tout le samedi Donc c'est pour ça qu'ils ont reporté le départ de 24h à cause de la météo Donc voilà, c'est pas grave, on partira dimanche matin Excuse us, ladies and gentlemen 1, 2 Bonjour Il est midi maintenant On a notre départ dans 16h Depuis Arola Et tout va bien en forme Prêt pour cette patrouille On va tout déchirer On a le départ dans 11h à peu près Ouais, 11h 11h de temps le départ Et je suis en train de préparer mon sac Voici de quoi nous avions besoin pour participer à la patrouille Un sac Un piolet Un casque Un DVA Une lampe frontale Une couverture de survie Une corde Une veste coupe-vent Un pantalon coupe-vent Des lunettes Une autre paire de lunettes Trois paires de gants Un bonnet Des bandeaux Une doudoune Une veste Un gilet Un gilet Et un pantalon Bon, il est 21h30 maintenant Petite sieste 11h 2h de sieste Ça fait du bien Dormir un peu Mais maintenant, il faut se préparer On va manger un peu avant de partir Faire un petit plat de pâtes Ensuite Quand on a fait ça On prépare les affaires Et à minuit, on part Parce qu'on a rendez-vous à Une heure à la caserne de Sion On prépare les affaires On prépare les affaires Allez oui Allez oui bonjour merci bon bah une heure du matin on est à la casernation le départ dans trois heures c'est typique de la Suisse chocolat militaire on reprend des forces on reprend des forces on reprend des forces et on reprend des forces Au revoir petit déjeuner, ça a été un plaisir. Maintenant, direction les bus. Il est 2h du matin, on part donc dans 2h exactement, on est dans le bus, on est en train de monter à Arola, en bus. Bon, il est 3h, on est toujours dans le bus, on a notre départ dans 1h. Bon, on arrive à Arola maintenant, il est 3h35, départ dans 25 minutes. 3, 2, 1. 1h, 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 1h. 6h du matin, le soleil commence à se lever. C'est le premier portage de la journée, comme vous pouvez le voir. Je vais pas aller skier aux pieds. Et là, ça monte sec. Très sec. Voilà, on arrive au premier col. On a fait la première montée compliquée. Premier portage aussi. Très dur. Là, on est au sommet du premier col. On s'apprête à redescendre de l'autre côté. Donc voilà. En plus, on l'a accueilli par ce spectacle là. Tellement beau la montagne. Ohlala. 1, 2, 3. Funky. 2, 3. 5, 2, 3. 1, 2, 3. 8, 9, 9, 9, 10, 10. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 11, 12, 14. On est au lac des 10 maintenant Très dur On n'a aucun ski à plat Fait très mal sur les pieds On est au premier et dernier ravitaillement de la journée Le seul sur tout le parcours depuis Arola Reprend des forces avant de faire la montée sur la Rosa Blanche Dernière grosse montée avant de descendre sur Verbier La montée de la Rosa Blanche Très longue montée Montée très difficile On n'a encore pas fait le portage Mais je pense que le portage va nous achever On arrive enfin au portage Très long Très longue montée Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti, on descend maintenant sur Verbier depuis la Rosa Blanche Allez, dernière piste de l'année de la saison 2022 On entame la dernière montée en direction du col de la Chaux Ensuite c'est descendre tranquille jusqu'à Verbier Dernière montée On arrive au dernier portage Dernier portage après descendre sur Verbier Au sommet du dernier col Il y a de l'ambiance Il y a de l'ambiance Toujours l'ambiance là haut On quitte le col de la Chaux Dernière descente maintenant On doit marcher encore un tout petit peu avant de pouvoir mettre les skis Dernière descente maintenant Sur mes drans Sur Verbier Désolé la caméra n'est pas du tout cadrée Je perds un peu mes moyens Trop content Maintenant la descente à ski sur Verbier Et le dernier On va dire Dernier effort Il y a encore le dernier moment où on va courir après Enfin marcher jusqu'à la ligne d'arrivée au centre sportif Donc on doit traverser tout Verbier à pied Mais sinon on est Non c'est fini 10h hein On a fait pour l'instant A peu près 10h Ouais maman tout s'est éteinte Toute batterie mais A peu près 10h Bref On va là pendant 1,5 km à peu près A la place de skier On doit marcher On aime Moi qui me réjouissais de descendre à ski Mais ben non Ça sera de la marche à pied Pas grave Petit décrassage après la course Pas grave Ça fera que du bien quoi Enfin On peut re-skier Ha ha On est enfin arrivé Tellement long Oh Je suis content d'être arrivé J'ai plus de jambes Tu vois Et puis il a fait un boulot incroyable Très dur Mais il a su prendre sur lui-même Et puis être dur avec lui-même Pour pouvoir continuer cette patrouille Donc je suis fier de mon papa Je suis fier de ma maman aussi Qui nous a aussi tiré à un moment Quand mon papa Quand mon papa avait le moral en bas Maman Papa Bravo 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 Parce que c'était vraiment quelque chose de pas facile du tout J'en ai conscience C'était quelque chose de pas facile pour moi déjà Mais c'est pour vous Ça devait être quelque chose de pas facile du tout Donc vraiment bravo 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 C'est vraiment Je suis vraiment très fier de vous Et puis voilà C'est un peu une vidéo qui récapitule un peu tout J'ai pas trouvé une fin un peu incroyable Et tout Mais ouais Mais ouais Je suis fier de ça Elle est accrochée dans ma chambre Après Je me rappellerai toute ma vie Que cette médaille là Cette patrouille des glaciers ici A Rola Verbier Je l'ai faite avec mes deux parents Et je vais emmener ça Jusqu'à me mourir avec moi Jusqu'à me remercier Jusqu'à me pire Jusqu'à me dans laquelle je suis Jusqu'à me染mé Jusqu'à me l'ai fait Jusqu'à me l'ai fait Jusqu'à me... Jusqu'à me Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501